Le néo-nationalisme est une idéologie qui émerge au Québec au début des années 1960. Ce nationalisme est considéré comme nouveau, puisqu'il propose une manière de définir la nation qui est en rupture avec le clérico-nationalisme et le nationalisme canadien-français. Alors que les défenseurs de ces idéologies fondent l'identité canadienne-française sur la religion catholique et le mode de vie rural, les néo-nationalistes soutiennent que ces valeurs traditionnelles ne correspondent plus aux besoins et aux aspirations des francophones du Québec. Le néo-nationalisme fonde plutôt l'identité nationale sur l'appartenance au territoire du Québec. Les partisans de cette idéologie ne désignent d'ailleurs plus la population de la province comme des Canadiens français, mais bien comme des Québécois. À leurs yeux, ce ne sont plus uniquement les descendants des colons français établis en Nouvelle-France qui forment la nation, mais plutôt l'ensemble de la population du Québec. Les néo-nationalistes posent cependant la maîtrise de la langue française comme condition d'accès à la nation québécoise et revendiquent qu'elle soit protégée par l'État. Pour les néo-nationalistes, l'affirmation de la nation doit s'appuyer sur une intervention économique, sociale et culturelle de l'État québécois. Dès la fin des années 1950, des intellectuels francophones soutiennent que cette intervention permettrait d'améliorer les conditions de vie des francophones au sein de la population québécoise et de renforcer la position politique du Québec au sein du Canada. Certains politiciens néo-nationalistes vont même jusqu'à affirmer que le Québec devrait quitter la Fédération canadienne pour devenir un État indépendant. L'essor de l'indépendantisme suscite la formation de plusieurs mouvements et partis politiques qui mènent à la création du Parti québécois en 1968. Dirigé par René Lévesque, ce parti est porté au pouvoir pour la première fois en 1976 et il est à l'origine de deux référendums portant sur la souveraineté du Québec. En résumé, le néo-nationalisme propose de fonder l'identité nationale sur l'appartenance au territoire du Québec et sur la langue française. Le tout serait soutenu par l'intervention de l'État québécois qui, selon certains, devrait être indépendant du reste du Canada.